Vieille charrue, Dépêche Mode met ses fans en trance Dépêche Mode a subjugué un public de près de 70 000 fans, jeudi soir, lors d'un concert riche en jeux de lumière et séquences vidéo, au cours duquel l'élégant Dave Gahan s'est révélé particulièrement en forme, à l'ouverture de la 27e édition des Vieilles charrue de Carré, Finistère. C'est un sacré retour en arrière pour moi, confie Michael, 47 ans, qui a vu le groupe de Basel Donne en concert pour la première fois à 19 ans, c'était magnifique, ils sont performants, et musicalement ils sont restés très bons, dit-il nostalgique. Malgré un incident technique sur un grand écran, la foule compactée de Quadra et Quinka a beaucoup dansé, levé les bras et pris des photos pendant 1h45 face à ceux qui règnent depuis 35 ans sur la pop synthétique, Dépêche Mode était attendu par beaucoup de monde, c'était blindé de chez blindé, c'était génial, sans balbéatrice, 38 ans. Fan de la première heure, Delphine, 49 ans, avait dessiné des cœurs et les initiales, DM sur ses joues, ses bras et son genre, où l'on pouvait lire, je te mode, mélange de, je t'aime, et, Dépêche Mode, les avis étaient plus mitigés chez le jeune public, telle Lise 22 ans, qui ne connaît, pas bien, et n'a vibré que sur les tubes imparables, Stripped, Enjoy the Silence, et, Never Let Me Down Again. Des fans de Dépêche Mode au festival, Les Viennes Charues, à Carré Plouguer le 19 juillet 2018, Copyright AFP, Fred Tanneau plus tôt dans la soirée, Marquis de Sade et son chanteur hiératique, Philippe Pascal, a lui aussi renvoyé les festivaliers dans les années 1980. Après 36 ans d'absence, la légende de la cold wave française à l'esthétique post-punk, qui s'était séparée en 1981 après seulement 4 ans d'existence, a retrouvé le goût de la scène en septembre dernier à Rennes, avant d'enchaîner les rendez-vous scéniques. Avec son rock mature, sombre, voire âpre, le groupe mythique du rock hexagonal a donné jeudi un spectacle plein de fougue, avec un Philippe Pascal à la gestuelle mécanique déambulant sur scène face à un public charmé, qui applaudissait. Oli Le chanteur Philippe Pascal au festival, Les Viennes Charues, à Carré Plouguer, le 19 juillet 2018, Copyright AFP, Fred Tanneau Palais de Maharaja, Disco Bus Bollywood, édifice en tout genre surmonté de banderoles colorées. Les organisateurs ont mis l'accent sur des décors kitsch et colorés. A l'image des récits épiques de Bollywood, l'éléphant mécanique de la compagnie Corbeau, surmonté d'un dé ou évolué des danseuses, a ensuite paradé dans la plaine de Quai-Rampy, qui s'étend cette année sur 13 hectares, soit 18 terrains de foot. Des jeux de lumière sur la végétation et des apostrophes énormes lanternes ont métamorphosé la plaine de Quai-Rampy, la nuit venue, les Viennes Charues, c'est une bulle, un moment hors du temps où l'on oublie les soucis et où on se retrouve entre amis, en famille, confie Soisic, 55 ans, originaire de Bignick, Côte d'Armor, qui vient. Depuis une dizaine d'années et arbore un chapeau de paille rose à fleurs jaunes, spécial festival, pour l'édition 2018, les organisateurs ont davantage pensé au confort des festivaliers, avec un nouvel espace d'étente, le jardin, des hamacs, des plats de chefs étoilés bretons et un accès au site revu pour éviter les queues. Une tyrolienne a également été installée non loin de la Grande Roue. Après l'affaire Weinstein, le festival a par ailleurs lancé cette année une campagne anti-harcèlement. Outre le protocole déjà existant sur la conduite à tenir, pour les équipes, face au comportement, à risque, des spots sont diffusés sur écran entre les concerts avec comme message, quand c'est non, c'est non. La différence entre la drague et le harcèlement, c'est le consentement. L'édition 2017 des vieilles charrues avait attiré 280 000 visiteurs. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.